donc c'est oui dans ses cinglages qui a été retenu finalement tu avais bien raison Steph et le powerplay des rapaces troisième avec 23 46 même s'il est un petit peu en difficulté c'est en ce moment et là il est pas en difficulté du tout l'oeuvre de julian correa stéphane sans trembler mathieu robson avait fait le déplacement mais voilà pris un peu de cours il n'a pas eu assez de temps pour venir fermer l'angle côté gauche et l'ouverture du score pour les rapaces de gaffe après trois minutes de jouer il ya eu 22 secondes de supériorité numérique on voit les rapaces ils sont dans leur zone ils sont bien installés ils prennent le temps il ya correa son compte en gauche qui se fait un peu oublier et c'est un angle qui l'a fait tomber mais c'est récupéré par golicic proprement dépossédé du valet bourgeois avec fort encore 20 secondes de situation 4,4 pour golicic 2 essais alors là il a fallu 1 2 3 essais à golicic et je pense que sur le troisième bon il ya beaucoup de réussite sur ce revers il faut le dire mais bon voilà la robson il s'attendait pas à ce que golic remettre ce palais dans son cadre sur ce revers ça fait 2-0 avec probablement une assistante des assistances pour fabien bourgeois et olex 6 à 10 poches vous avez revu à cette image ça part vraiment d'une paire qui remet pour un correa au premier poteau vraiment en bout de crosse bassovara avec bourgeois la bleue c'est en place dans la zone et c'est son premier but ici à l'alba rena et oui effectivement c'est le premier but de cette nouvelle recue finlandaise qui nous vient de nice et là il vient d'envoyer un pétard dans la cage de robson qui nous fait une transversale retour en train et tout bassovara qui a transpercé complètement mathieu robson qui ne peut que constater les dégâts et ça fait 3-0 à la faveur des repasses de gap après un peu moins de quatre minutes de jeu dans ce deuxième tiers alors que vous avez cette action au ralenti ce palais qui revient sur passovara en haut de l'arrondi en haut du cercle d'engagement et qui se pose pas de questions zellinger qui est passé par gutval c'est des bandes pour un gris de vote assez dommage rapport à rossamena c'était un tout petit peu long là pour qu'ils puissent récupérer ce palais et ça offre un deux contre deux pour les rapaces avec correa golytchic oh c'est la nicovs avec mesahari pour trouver golytchic la grande transversale pour galetinov qui trouve l'anglais l'anglais qui passe l'anglais qui rentre l'anglais qui met sur le côté et ça fait six buts à zéro et là c'est un travail d'école travail d'école entre les deux défenseurs qui se sont fait plaisir dans la défense angloï et qui ont carrément mis tout le monde à la ramasse ah oui parce que c'est bien couché la ponce il a avorté le tir de l'anglais baron là qui va se présenter face à jonka et ouais le très beau but de la part de de la part du go baron là en contre en infériorité numérique qui ramène normandy à 6-2 en but qui sera sans assistance alors qu'un thème mort est demandé par monsieur eric blé qui semble pas satisfait la tournure c'est ça c'est ça parce que les rapaces ils étaient depuis une minute 11 dans leur zone offensive il avait le il avait le powerplay en main c'est jean qui s'interpose je crois qu'on le voit sur le ralenti je sais pas si vous en proposer un et un 2 contre 1 tarabuzi al kidor face à dalmanca alors au bout à tarabuzi un gros contre cette fois ci ce sont les rapaces de gap qui en infériorité profite du contre pour sa septième but avec un jeu très intelligent de la part de kevin al kidor ouais al kidor vraiment il temporisant vraiment jusqu'au bout avant de il prend un petit lancé rap glace de faire jouer les bottes ouais ouais c'est exactement ce qui était recherché d'un part de kevin al kidor et c'est également allez l'engagement remporté par l'ormadie ponce qui remonte à la pointe avec casarine casarine contrée attention de coq sur ce rebond à thomas de coq là qui récupère le palais de rebond laissé par junka et qui à une 24 de la fin de ce match offre le 7 buts à 3 et ben voilà c'est et voilà le but à 5 contre 5 qui manquait de l'ormadie dans ce match et ce sera une soirée à 100 arbres à réplanter voilà vous pouvez tout arrêter là sans c'est très bien c'est un chiffre rond pour l'association donc reforest action en partenariat avec signer glace